Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour Un Paris. On se retrouve du côté de Corde de Mai ce dimanche 23 avril avec une semi-nocturne intéressante. Moi je me suis intéressé à la plus belle sportivement parlant, c'est le spectacle, le nom de la course. Enfin bon, je crois que c'était un autre nom, Grand Aventure du Galop, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est pas forcément très significatif. En tout cas, une course pour des 7 à 10 ans, ils n'ont pas gagné 198 000 euros qui nous attend. 18 par temps, un recul de 25 mètres pour les 10 plus riches. Ils seront 8 au premier échelon et 10 au deuxième poteau. C'est vrai qu'il y a du monde, mais il y a 3 candidatures qui me plaisent beaucoup. Je vais vous conseiller, pour le coup, un jumelé gagnant placé, c'est ce que je fais en ce moment assez régulièrement. C'est vrai que ça me paraît parfois un peu plus sûr, un peu plus amusant. En tout cas, comme j'ai dit, il y a 3 candidatures. On va commencer dans l'ordre du programme avec le numéro 7, Alba Degreipi. C'est une course européenne, j'ai oublié de le mentionner. C'est vrai qu'il y a quelques européens de qualité, notamment ce numéro 7, Alba Degreipi. Alors lui, il a la particularité d'être venu deux fois sur notre sol ces derniers temps. Et ça s'est à chaque fois bien passé. Corde à droite. Dernièrement, c'était Amiens. Il battait Goufara ou encore Last Winner qui lui rendait 25 mètres. Mais le lot était quand même bien composé. Le 8 mars, d'ailleurs, je crois que c'était la journée du GNT avec Gabriel Germini. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois qu'il s'était un petit peu relâché dans ses allures. Il y avait eu enquête, il me semble, si je me souviens bien. Il avait été maintenu, en tout cas. Il avait gagné de belles manières. La piste était peut-être un petit peu collante. Et c'est pour ça qu'il s'était un peu relâché. Mais ça devrait être un peu mieux sur l'hippodrome de Cordemais. En tout cas, il a de la tenue de 1900 mètres. C'est vraiment pas mal. On a Franck Nivar qui sera au Sulky. Et ça aussi, c'est un avantage dans cette compétition. Regardez ici aussi du côté de Saint-Galmier. Derrière Far West de Busset. Voilà, un cheval qui a surtout couru corde à droite. Mais qui a couru corde à gauche en Italie. Donc, ce n'est pas forcément très rédhibitoire. En tout cas, c'est un cheval qui a l'air bien meilleur sur notre sol qu'en Italie. Là, le lot était pas mal du côté de l'Italien. On a vu Charmy Charlias réaliser de belles performances sur notre site. Donc voilà, même s'il a été battu. En tout cas, c'est un cheval qui, à mon sens, découvre une belle possibilité au premier échelon de lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu le 9. Hurricane River. Hurricane River qui vient de s'imposer. Il est arrivé sur notre sol. Je ne sais pas s'il est revenu sur notre sol il y a quelques semaines. Et ça se passe plutôt bien. Regardez du côté de Vincennes. Quatrième. Regardez le lot. Heradames. Graal du Trésor de Audi Quick. Off-Pontvotier. Hulkensisou. Ce n'est pas rien. Il a vraiment réalisé une belle performance dès son retour. Dès ses premiers pas en France, en tout cas. Regardez. En plus, il a joué copieusement de malchance tout au long de la ligne droite. Ça relève sa performance. Derrière, troisième à Cagnes-sur-Mer. Dans un lot bien composé également. Et voilà. Dernièrement, il s'est imposé devant Galacté de Chenu. Sur une courte distance du côté de Lyon-Paris. D'ailleurs, Galacté de Chenu. Qu'il retrouve dans cette compétition. Et qui me plaît également tout particulièrement. Pour ne rien vous cacher. Ce sera mon troisième cheval. En tout cas. Un cheval. Regardez. Une 12-6. Derrière Galacté en une 13. Donc, il s'est vraiment baladé. Et c'est vrai que cette performance me plaît tout particulièrement. C'est le premier round de la distance. Mais il n'a rien à envier à ses rivaux au niveau des gains. Donc, pour moi, c'est aussi une première chance. Et puis, comme je l'ai dit, Galacté de Chenu. Ce sera le troisième cheval de mon jumelé gagnant placé. A mon sens. C'est vraiment une belle, belle chance avec Eric Raffin. Qui sera du voyage. En tout cas. Déferré des 4 pieds. En forme. Entraîneur confiant. Pour moi. C'est une priorité dans cette course. Et à mon sens. C'est vraiment un potentiel lauréat. En tout cas. Sur le podium. C'est vraiment très, très bien. Donc, voilà. Pour le conseil de jeu de ce dimanche 23h-hier. Vous aurez compris. Un jumelé gagnant placé en 3 chevaux. En réunion 5, course 3. Le 7, le 9. Et le 15. 7, 9, 15 R5, C3. Cela coûtera 6 euros que vous le fassiez. Chez le PMU. Ou alors chez The Turf. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. De 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Bye bye. Merci.